Tu es un miracle, un nouveau format d'un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti! Bonjour mon ami, sois bienvenue dans ce programme de Tu es un miracle. Je suis tellement content de t'avoir ici et de continuer avec ce sujet que c'est On y va de l'avant! Alors, on va voir le programme d'aujourd'hui d'un miracle chaque jour, puis après, je retourne et on continue à parler, maintenant même. Aujourd'hui, le passage va parler davantage de notre bien-aimé Seigneur Jésus en disant « Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a ennuré la croix, ayant méprisé la honte. » « Jésus est l'auteur de la foi. C'est celui qui a créé la foi et c'est lui qui l'a perfectionné. » « Jésus est venu sur terre et a tout accompli par la foi. Il a été rempli de l'Esprit Saint par la foi. Il a passé 40 jours dans le dessert. Il a résisté à toutes les tentations. Il entendait continuellement la voix du Père. Il faisait des miracles impressionnants. Il guérissait les malades. Il parlait avec sagesse. Et ses paroles étaient remplies de vie. » « Jésus a donné sa vie comme une graine plantée dans la terre qui doit mourir pour produire une vie nouvelle. » « Mon ami, que la joie de savoir que tu fais ce qui plaît à Dieu soit un moteur dans ta vie pour continuer à avancer, même quand tu traverses les plus grandes souffrances. » « Jésus est venu par pouvoir ou des choses comme ça par lui-même. » « Il est venu comme un homme. » C'est une phrase qui est typique dans l'Église. C'est que Jésus, il est 100% Dieu, mais il est 100% humain aussi. Il est 100% homme. C'est pour ça qu'en lui, il est venu. C'était un homme. L'un des titres messianiques qu'il avait reçu, c'était le Fils de l'homme. Tu vois, en relation à ce qu'il allait subir pour qu'on soit libéré. Et alors, il est venu ici comme un homme, mais dans le pouvoir du Saint-Esprit. Quand il a été baptisé, puis après il a reçu le Saint-Esprit. Et en plus, après les 40 jours dans le dessert, c'est quand il a été rempli du pouvoir du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Il a commencé son ministère. Il a tout fait comme un homme normal qui était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a ouvert le chemin pour nous. Et en effet, c'est le fait qu'il a fait tout cela dans le pouvoir du Saint-Esprit que maintenant, toi et moi, nous aussi, nous pouvons marcher et faire même des choses plus grandes que lui, comme il le sait dans sa parole, aussi par le pouvoir du Saint-Esprit. Vraiment, ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre bonté, ni pas vraiment le fait que nous puissions faire des choses spéciales. C'est lui, c'est le Saint-Esprit, c'est sa présence. C'est lui qui l'ouvre des portes. Et c'est par la foi qu'on peut vraiment voir et expérimenter des miracles incroyables et qu'on peut faire aussi des choses qui bénissent et qui touchent à beaucoup de personnes. Et tu vois, Jésus, il était en train de vivre dans ce niveau de miraculeux de Dieu, de faire des choses incroyables. Et finalement, il a dû subir par cette situation qui était la plus compliquée qu'il n'a jamais. C'est-à-dire que personne n'aurait jamais pu expérimenter. Pas simplement pour le fait de mourir à la croix, qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont mort dans la croix, comme par exemple les deux voleurs qui étaient avec lui. Bon, il y avait un qui était un voleur, mais bon, les deux malfaissants, si tu veux dire comme ça, qui étaient dans la croix avec lui. Tu vois, eux aussi, ils sont morts dans la croix, mais ce n'est pas simplement ça. Le fait de mourir dans la croix, probablement, c'était l'une des pires morts qu'il pouvait avoir déjà à cette époque. Mais Jésus, le pire, ce n'était pas simplement du point de vue physique, mais c'était du point de vue spirituel. Lui, il allait prendre sur lui tous nos péchés. Il allait prendre toutes les ténèbres, toutes les malédictions, toutes les choses qui nous correspondaient dues à qu'on avait brisé la loi, qu'on avait, on avait, on a du péché en nous. Due à tout cela, on avait, on devait expérimenter toutes ces souffrances, tous ces péchés, c'est-à-dire tous les ténèbres, toutes ces choses, ça, c'était les conséquences de notre péché, toutes les choses qui étaient déjà préparées pour nous, en effet, et aussi le fait de la condamnation, de passer l'éternité dans l'enfer, si tu veux dire comme ça. Alors, Jésus, dans ce moment-là, où il était à la croix, il a pris tout cela, tout notre péché, toute notre oscurité, toutes nos ténèbres, tout cela, il l'a pris sur lui. Il l'a chargé sur lui à tel point qu'il a vraiment pu expérimenter, mais c'est, dans une certaine façon, c'est-à-dire, comment Dieu-même, le Père, il n'était plus déjà, si tu veux dire, comme ça, si près dans le moment de la crucifixion, parce qu'il était en train de porter sur lui notre séparation aussi de Dieu. Alors, c'était vraiment quelque chose de très, très dur spirituellement. Ce n'était pas quelque chose de banal. C'était une chose qui était vraiment tellement dure que Jésus lui-même, qui avait tout fait parfaitement, il lui a dit au Père, si c'est possible, que cette coupe passe de moi, que ce, est-ce qu'il y a un autre moyen, que je, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour que je ne, je ne dois pas passer par là. Et vraiment, et la Bible dit qu'il a été entendu, dû à son cœur, parce que vraiment, il était pur, et même dans cette requête, il n'a pas dit que non, simplement, c'était tellement dur qu'il a cherché, est-ce qu'il y a une autre alternative ? Et il n'y en avait pas. Et quand il a finalement passé par ce moment dans le jardin de Gethsemane, quand il a passé par tout cela, il a dit qu'il était finalement fortifié. Tu vois, il était déjà préparé pour pouvoir subir la croix. Et ce qui est le plus beau de tout cela, c'est que dans un moment, dans ce processus, je ne sais pas exactement quand, et dans quel moment, mais je sais que c'est écrit qu'en effet, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Il y a un moment où il y a la joie de savoir que ce qu'il allait faire, ça allait toucher des milliers de millions de personnes. Et en effet, il y a un autre passage aussi qui dit que, en ayant vu le fruit du sacrifice, de ce qu'il allait faire, son âme était restée satisfaite. C'est-à-dire, c'est vraiment incroyable le fait que dans ce moment-là, dans une certaine façon, Jésus qui était tellement par la foi connecté à Dieu, au Père qui était en train de bouger dans l'esprit et de faire des choses incroyables, il a pu voir dans une certaine vision, où il a pu voir dans une certaine façon que des milliers de millions de personnes allaient être totalement sauvées pour l'éternité, allaient être restaurées dans la famille de Dieu pour l'éternité. Et quand il a vu ça, il s'est réjoui, il était déjà prêt pour subir la mort et subir tout genre d'honte. En effet, demain, on va parler sur cette honte. Mais c'est incroyable, mon ami, il a pu voir le résultat de sa vie. Et maintenant, mon ami, peut-être que tu es en train de marcher dans cette vallée de la sombre, de la mort, comme dit le Somme 23. Peut-être que tu es en train de marcher dans un moment que tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est un moment dur, c'est difficile. Et vraiment, tu te trouves dans une angoisse. Mais dans ce moment-là, c'est le moment pour vraiment croire ce que le Somme 23 dit. Même quand je passerai par cette situation difficile, « Toi, tu seras toujours avec moi. Tu seras, tu es mon bon pasteur, mon bon berger. Tu seras toujours avec moi. » Et en effet, c'est ce que Jésus a pu expérimenter. Il a vu qu'en effet, il n'était pas seul. Et en plus, il a pu expérimenter. Il a pu voir que ce qu'il était en train de subir, ça allait porter un fruit énorme dans sa vie, et spécialement pour toute l'éternité dans des millions de personnes. Et en effet, mon ami, toi, quand tu es en train de passer par des situations difficiles, je veux t'encourager à que tu puisses voir que ta vie, elle donne un fruit. Et que peut-être, toi, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas entièrement conscient. Mais ce que tu es en train de faire maintenant, la façon dans laquelle tu es en train de réagir à ces situations, quand tu choisis, peut-être que tu es en train de... que tu es dans une situation difficile, mais tu choisis de ne pas perdre les nerfs. Tu choisis de ne pas te plaindre, de te plaindre contre Dieu ou d'avoir un caractère amer avec ceux qui t'entourent parce que tu es fâché ou n'importe quoi. Quand tu choisis de mettre toutes ces choses de côté et tu choisis de commencer à briller avec l'amour de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, quand tu es dans cette vallée de la mort, quand tu es en train de subir par les pires circonstances, quand tu choisis de faire ce qui est correct, tu choisis de louer le Seigneur dans les moments difficiles, quand tu choisis de briller avec sa lumière, quand tout le restant dans ton corps et dans ton cœur veut vraiment peut-être simplement se plaindre et éclater, quand tu choisis de vivre, de mourir à toutes ces choses qui ne sont pas selon Dieu et de vivre selon le cœur de Dieu, peut-être tu penses que ce n'est pas une grande chose et que bon, ce n'est pas comparable avec ce que Jésus a fait. C'est vrai. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait, c'est incroyable. Mais quand tu choisis de faire toutes ces choses-là, tu es en train de briller, tu es en train d'impacter aussi la vie des autres. Et peut-être que tu ne considères pas que c'est quelque chose de très important, mais peut-être que tu n'es pas en train de prêcher par Internet, peut-être que tu n'es pas Billy Graham, tu vois, mais le fait que tu puisses montrer ce caractère, que tu puisses briller, que tu puisses faire cette chose, peut-être que tu es en train de créer un impact pour sûr. Tu es en train d'impacter tes fils, tu es en train d'impacter ta femme, ta famille, tes amis. Et peut-être que tu penses, oui, mais peut-être que je suis en train de créer un impact dans quelques personnes, tu vois. Ce n'est pas des millions comme Jésus, mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien vraiment. Parce que peut-être, quand tu crées cet impact sur tes fils, tes fils, ils impactent à leurs fils, et leurs fils vont t'impacter à leurs fils et à leurs copains. Et l'un de leurs copains aussi peut être un Billy Graham aussi qui va prêcher à des millions de personnes. Et alors, sans savoir comment, le fait que toi, tu as décidé de briller avec la lumière de Dieu, de faire le correct, de t'accrocher à lui et de manifester toujours le caractère de Dieu, ça crée un impact profond dans tes fils et dans ta famille et dans tes frères et dans tes amis. Et ça, ça crée aussi un impact dans d'autres vies et dans d'autres vies. Et peut-être, quand tu arriveras au ciel devant la présence de Dieu, tu verras que ta vie, qu'en théorie, elle était normale et que tu n'as peut-être pas trop fait, mais tu étais fidèle dans ce que, dans vraiment vouloir manifester le cœur de Dieu et de faire ce qui est correct, d'être accroché à lui. « Ta vie, peut-être elle a impacté à des millions de personnes. » Et tu dis « Mais comment c'est possible ? » Et alors, tu verras que oui, tu as impacté à cette personne. En effet, imagine la personne qui a parlé à Billy Graham. Je sais que dans son témoignage, lui, c'était un jeune, tu vois. Mais il y a quelqu'un qui lui a parlé, qui lui a prêché et ça a touché son cœur. Et après, Billy Graham, il a parlé à des millions de personnes. Alors, comment tu peux imaginer que cette personne initiale aurait pu imaginer que simplement pour prêcher à un gars ? Il y aurait eu des millions de personnes qui auraient connu le Seigneur à travers lui aussi, parce que lui, il a joué un rôle. Si lui, il n'avait pas parlé à Billy Graham, eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé, mais on sait que lui, il avait parlé. Et après, Billy Graham, il a parlé aussi. Alors, bref, je veux t'encourager que quand tu seras dans les moments de détresse, de situations difficiles, ne mets pas, ne fixe pas ton regard dans la situation difficile, ne fixe pas ton regard dans la vallée, ne fixe pas ton regard dans la croix. Au contraire, fixe ton regard sur Jésus, sur ton bon berger, et fixe ton regard aussi sur le fruit que lui va porter dans ta vie et les choses qu'il va faire à travers toi. Tu ne sais pas exactement quoi, et peut-être avec tes cieux, tu penses que tu es en train simplement d'impacter tes fils et à quelques copains du travail. Et c'est déjà beaucoup, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que créer vraiment un impact réel dans ta famille et dans tes amis. Mais en plus, tu ne sais pas vraiment comment ça, ça va multiplier. Alors, toujours, s'encourager, continue de l'avant, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas avoir de mauvaises attitudes et des choses comme ça. Au contraire, brise tout ça au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, que ta vie puisse être tellement changée, que les personnes qui t'entourent puissent voir et puissent être encouragées par toi et puissent vraiment voir que tu es tellement réel dans ta relation avec Dieu, qu'elles veuillent elles aussi être près de Dieu et que tout ça crée un impact, que ça bénisse à des millions de personnes. Mon ami, sois encouragé avec cette parole et je t'encourage aussi à que tu puisses louer le Seigneur maintenant et que tu puisses t'accrocher à Lui, que tu puisses le remercier, que tu puisses décider de renoubler ton désir de dire, Seigneur, je décide de te suivre n'importe quel soit le prix et je décide de le faire avec tout mon cœur, avec toute ma joie. Et aussi que tu puisses vraiment lui remercier. Et maintenant, je vais revenir et on va prier ensemble. À maintenant même. Mon cœur s'agit tellement, Tu restais dans le silence, Je frappais le vent, Tu veillais avec patience, Je veux lâcher prise, Viens briser mes résistances, Je deviens meilleur Quand je m'abandonne, Je ne vis que pour toi, Je choisis de te suivre, Je ne vis plus pour moi, Sans relâcher si bas, Je ne vis que pour toi, Je ne vis que pour toi, Et quand rien n'a de sens, Et que je ne comprends pas, En toi j'ai confiance, Tu promets d'être avec moi, Au son de ta voix, Je traverserai les flots, Je t'obéirai, Je m'abandonne, Je ne vis que pour toi, Je choisis de te suivre, Je ne vis plus pour moi, Sans relâcher si bas, Je ne vis que pour toi, Je ne vis que pour toi, J'ai confiance, Sous-titrage ST' 501 Mon cœur est à toi, 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 pour l'éternité. Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Pour l'éternité Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Pour l'éternité Je ne vis que pour toi Seigneur, notre cœur est à toi Et on veut te remercier, Seigneur, pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies Seigneur, merci, parce que toi, tu es toujours avec nous, Seigneur N'importe quelle soit la situation N'importe quelles soient les difficultés qu'on est en train de traverser Toi, tu es toujours avec nous Et on te remercie, Seigneur Parce qu'en plus, on a l'opportunité de pouvoir vivre dans le pouvoir de ton Saint-Esprit Seigneur, d'être dirigé par toi D'expérimenter des miracles, des choses incroyables Et aussi, Seigneur, d'être un miracle pour les autres Aussi, de bénir les autres Aussi, de pouvoir nous accrocher à toi Et de pouvoir bénir les personnes qui nous entourent Seigneur, avec ton caractère Avec ta présence De façon réelle, Seigneur, sincère Je t'en prie Aide-nous, Seigneur Je prie pour mes frères et mes sœurs Seigneur, que tous de parmi eux Ils puissent vraiment expérimenter Que toi, tu es avec eux Qu'ils puissent vraiment prendre la décision De toujours être réels avec toi Et aussi, de manifester cette réalité Devant les autres Qui ne se considèrent pas Qu'ils ont le droit De commencer à critiquer Ou à faire des choses comme ça Que vraiment, c'est quelque chose Qui va leur faire du mal à eux-mêmes Et aussi à ceux qui l'ont autour Mais je t'en prie Aide-nous, Seigneur A pouvoir toujours venir devant toi, Seigneur Comme Jésus qui est venu dans le monde Dans le jardin de Gethsémane Il a prié à toi Même avec du sang, Seigneur Mais il a prié de façon intense Il s'est accroché à toi Et il a été fortifié Aide-nous, Seigneur Pour que toujours, dans les moments difficiles On ne simplement commence A faire des choses dans l'extérieur Qui puissent blesser les autres Mais au contraire Aide-nous toujours A venir devant toi A laisser que toi Tu purifies notre cœur Qu'on puisse vraiment nous accrocher à toi Et finir par être fortifié Et que chaque jour Notre vie bénisse, Seigneur Des personnes, Seigneur Que chaque jour On puisse transmettre davantage Ce cœur Ce caractère divin, Seigneur Qu'on puisse vraiment Être un exemple pour les autres Et qu'on puisse être Une bénédiction tellement grande Grande, Seigneur Que nos vies Elles puissent toucher des milliers Et de millions de personnes Seigneur D'une façon ou d'une autre Mais que beaucoup de personnes Soient touchées Et inspirées Par toi À travers nous, Seigneur Par ta réalité Par notre caractère sincère Par notre véritable Relation avec toi Qui est tellement grande Et tellement puissante Et tellement profonde Qu'elle Vraiment Elle jaillit, Seigneur Et que les personnes Soient totalement Touchées, Seigneur Par toi Que notre vie Puisse vraiment manifester Que toi Tu es avec nous Que tu nous remplis, Seigneur Et que les personnes Puissent voir ça Et qu'elles désirent cela, Seigneur Et qu'elles puissent être Touchées Impactées, Seigneur Par notre cœur Qui soit vraiment pur, Seigneur Aide-nous Dirige-nous Et que ton nom soit levé, Seigneur Et merci, Seigneur Jésus Pour avoir fait tout cela Pour avoir allé à la mort Pour qu'on puisse être vivant maintenant Merci Pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur Pour nous Dans notre vie, Seigneur Merci Guide-nous Dirige-nous Et que ton nom soit levé Aujourd'hui Et à jamais, Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen, mon ami Sois béni J'espère que vraiment Tu as été touché Encouragé Aujourd'hui Par cette parole Et demain, je te retrouve ici Tu sais Comme tous les jours Dans un miracle chaque jour Alors A demain Sois béni Et que tu aies une super journée Bye bye